Musique Fin octobre a eu lieu la réunion de rentrée à la crèche des Touche-à-Tout. Moment de partage et d'échange pour que les parents des enfants fréquentant cette structure apprennent le fonctionnement en général. La réunion est un temps à la fois d'information et d'échange avec les parents, aussi bien sur le thème de la santé que de l'hygiène, que du fonctionnement de la structure, que des activités que les enfants peuvent pratiquer ici à la crèche. Et un temps où on va échanger avec les parents pour des questions plus personnelles, plus individualisées. Étaient aussi présents M. Gérard Gardère, vice-président de la communauté de communes de Cattenham et Environ, qui est en charge de la commission Enfance et Jeunesse. C'est une réunion qui doit rentrer des parents d'enfants du multi-accueil des Touche-à-Tout. Et je suis présent à cette réunion pour leur parler de la communauté de communes et du rôle de la communauté de communes dans la gestion de cette activité. Le nombre d'enfants à la crèche des Touche-à-Tout est stable, bien que la superficie du multi-accueil se soit agrandie. Les plus petits sont les Boutchoux, il y en a 8, ils ont moins d'un an. Il y a les Marmottes qui sont aussi à 8 et qui ont entre 1 an et 18 mois en début d'année. Et il y a les Wistiti qui sont 12 et qui eux ont autour de 2 ans, on va dire, jusqu'à l'entrée à l'école maternelle. Nous avions envisagé d'agrandir la crèche et d'accueillir 10 enfants ou 15 enfants supplémentaires. Or, la Caisse d'alcoolation familiale, qui est le principal financeur des multi-accueils, nous a financé, nous a subventionné pour les travaux d'investissement, donc d'agrandissement du bâtiment ou d'aménagement, de réaménagement du bâtiment, mais n'a pas souhaité nous financer pour les 15 places supplémentaires, donc un financement annuel. C'est la raison pour laquelle nous avons fait les travaux d'agrandissement, mais nous n'avons pas pu accueillir d'enfants supplémentaires. Alors, cet agrandissement sert à la satisfaction du personnel et au bien-être des enfants, en ce sens que la crèche qui, à l'origine, avait été construite par la commune de Cattenham, manquait d'équipements, à savoir un vestiaire pour le personnel, une salle de repas pour le personnel et également une salle d'activité pour les enfants. A cette occasion, nous vous présentons le personnel de la crèche comme si vous aussi, vous aviez été présents à la réunion. Estelle, adjointe animation et polyvalente, elle est en partie chez les Marmottes et en cuisine. Marianne, CAP Petite Enfance chez les Marmottes. Brigitte, auxiliaire de puériculture chez les Huistiti. Katia, auxiliaire de puériculture chez les Bouchous pour la deuxième année. Charline, éducatrice de jeunes enfants, elle est la remplaçante de Pauline qui est en congé maternité. Valentine, CAP Petite Enfance chez les Bouchous. Virginie, infirmière à mi-temps sur Cattenham et à mi-temps sur Volmerange. Mireille, alias Mimi, auxiliaire de puériculture chez les Huistiti. Claire, apprentie auxiliaire de puériculture dans toutes les sections. Julie, adjointe animation volante entre les Marmottes et les Huistiti. Evelyne, agent technique. Discrètement, une nouvelle activité a fait son nid au sein de la gym volontaire les lundis soirs au gymnase. Le Piloxing, nouveauté fitness de cette rentrée scolaire, a attiré plus d'une dizaine de participants dès ses premières séances. Imaginé en 2010 par la danseuse Viveka Jensen, le Piloxing est un nouveau programme fitness regroupant plusieurs disciplines. Le Piloxing, c'est un mélange de boxe, de pilates et de danse. Ce sont des mouvements de boxe self-defense. Des mouvements de danse, ce sont des pas de salsa, mambo, v-step. Et pilates, ce sont des mouvements statiques sur place pour récupérer. A sa création, le Piloxing a été rapidement adopté par les célébrités hollywoodiennes. Et si sa créatrice souhaitait que la pratique de cette discipline mette en relief la force et l'élégance des femmes, le Piloxing s'est démocratisé et accepte désormais hommes et femmes de tout âge, à la seule condition d'être physiquement capables de suivre le rythme de l'énergie Marie-Josée. Tout le monde, du moment, on est en bonne forme. Donc, comme c'est cardio, il faut quand même poser la question à son médecin, si on n'a pas de problème au niveau cardio. Mais sinon, on peut le faire tranquillement parce que je donne toujours des mouvements lents et des mouvements rapides. Donc, c'est accepté à tout public. Le cours, il démarre avec un échauffement, c'est-à-dire conditions physiques en mis en route. Ensuite, la partie cardio, quand c'est le Piloxing, ou échauffement un peu plus poussé. Ensuite, retour au calme et stretching. Même s'il a pris son temps cette année, l'automne a fini par arriver avec son lot de froid, de pluie, de rhume et de mouchoirs. Le Piloxing reste alors un excellent moyen de bouger, de se réchauffer, de se tonifier et de prendre un peu d'avance sur l'élimination des kilos prévus pendant les fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada